Bonjour, aujourd'hui nous avons ce computateur d'AirData de René Weld. Sur la frontière, il y a une pression de l'invente de pitot. Il y a un connecteur ici pour le test. Il y a sur la droite un indicateur pour l'erreur du sensor extérieur. Le sensor extérieur est un sensor de température totale. C'est normalement un sensor de platinum, 500 ohms. Il y a un bouton de test fonctionnel. Il y a un indicateur pour que le computateur d'AirData a failli. Ceci a été fabriqué en 1999. A l'arrière, il y a un grand connecteur. Vous avez ici la référence de ce computateur d'AirData. Il y a un autre connecteur, probablement pour le power supply. Le power supply est de 115 volts. Nous avons dans l'intérieur des 4 portes électroniques, assez large. Et nous avons les sensors de pression ici, à la droite. Les connexions sont faites en utilisant des wrappings. Comme vous pouvez le voir. Ok, donc nous allons retirer l'autre côté. Ok, donc vous pouvez le voir entre les différents connecteurs de l'arrière. Ok, donc c'est le premier ordre. C'est le ordre digitale, évidemment. Il y a un microprocessor ici. Zilog. Il y a un EEPROM, ici. Il y a 3 EEPROM, qui contiennent le code. Et il y a plusieurs logiques de glue. C'est le code 97, 98. Ici, il y a 2 memories statiques. C'est le deuxième ordre. Il y a un IC très beau. Ici, nous pouvons voir 2 O-PAMPS. TL074. Et il y a plusieurs transistors de l'arrière. Ces transistors de l'arrière. Ces transistors sont probablement les transistors de l'arrière. Vous pouvez voir que nous avons une paire de transistors. Pour chaque O-PAMPS. Ces transistors sont probablement les transistors entre les deux émiteurs. La valeur devrait être petite. Mais je ne peux pas le lire. C'est un ordre analogique, évidemment. Vous pouvez voir que ces O-PAMPS. LM101. Nous avons, comme vous pouvez le voir, quelque chose très intéressant. Nous avons beaucoup de Viché. S102C. Ce sont des résistors de l'arrière. C'est très stable avec la température. Et nous avons beaucoup. Les valeurs sont 50K. Et parfois, les valeurs sont très étranges. Comme ceci. Par exemple, 26K. Et 361 Ohm. Vous pouvez voir la tolérance. 0.01%. Probablement que ces résistors définissent un gain pour chaque O-PAMPS. Et on pense que le gain est identique. Vous avez la même paire de résistors. Vous pouvez le voir. Ici, nous avons un changement analogique. Nous avons les autres. LM101. C'est un multiplexeur analogue. 1 à 8. DG508. Et ici, nous avons quelque chose. Je ne reconnais pas. Ah oui. Ok. C'est un LM139. C'est un comparateur quad. C'est un LS221. Je pense qu'il devrait être monostable. Je vais vérifier. Nous avons un LS221 aussi. Nous avons deux. DG508. C'est un AD7541. Il devrait être un DAK. Et ici, nous avons quelque chose. Je ne reconnais pas. Ok. C'est un autre. GM38510. Slash 1034. C'est une partie standard. Mais avec une marque spécifique pour la partie militaire. Et ici, un LF156. Un opamp. Un autre. Un autre LM101. Avec deux résistors. Et ici aussi. Et ici, il devrait être des petits transformeurs. C'est très bon. Et ici, c'est le dernier bord. Il semble être une interface de l'input. Je ne sais pas. Vous pouvez voir plusieurs diodes ici. Ils peuvent être utilisés comme protection. Nous avons des résistors. Des résistors. Des résistors. Des capacités. Donc il semble être un filtre. Peut-être un pull-up et un diode à l'input ici. Et nous avons aussi beaucoup de transistors ici. 2N22. 22. Et ici, il y a une partie que je ne sais pas. Et ici, nous avons 4046. Et ces deux parties sont PLL. Et nous avons à la gauche les sensors. Je peux voir qu'il y a aussi une petite barre attachée aux sensors. C'est peut-être un sensor résonant. Un sensor résonant. J'ai déjà vu quelque chose de similaire. Dans un computer AirData. Donc, nous allons regarder. Je dois juste retirer ces roues. Je vais retirer seulement l'un d'eux pour le moment. Elles sont les mêmes. Il y a deux parties actuellement. C'est un sensor. C'est étrange parce que rien n'est connecté au sensor. Donc, c'est peut-être une boîte de calibration. Cette partie, c'est 82S131. La deuxième, c'est 38510. Slash, ce qui est important, c'est le deuxième numéro ici. 07005. Et il y a un transistor. PNP transistor 2907. Et rien d'autre. Il y a quelques résistores. Et c'est peut-être un dispositif programmable. La partie sur la droite. Ok, donc c'est le deuxième. Tout est dans ce module hybride. Il devrait être intéressant d'ouvrir ce module. Et de voir ce qu'il y a dedans. Il y a un genre d'isolation de température. En effet, il y a un stack de matériaux qui permettent d'isolation. Il peut être retiré normalement. Mais il semble difficile. Regardez ça. Ok, donc c'est un sensor pour Monewell. Il n'y a pas de chance de trouver la documentation de ce truc. Ce truc va être difficile d'ouvrir, je pense. Ok, donc c'est un bon module hybride. Regardez ça. Il y a 3 d'eux en fait. Qui sont installés ensemble. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc, essayons d'ouvrir ce truc. Je pense que c'est difficile. Parce que j'assume que ce truc est nettoyé. Je vais essayer d'abord de retirer ce truc noir. Je pense qu'il est plastique, mais je ne suis pas sûr. C'est peut-être métallique. Avec la peinture noire. Ok, c'est intéressant. Ici, on a un résisteur, il semble. Et ici, il y a un fil. Et deux autres résisteurs. Je pense que je vais couper tout autour. Je vais couper tout autour. Ok, j'ai couper tout autour. Donc, voyons voir ce que vous avez dedans. Regardez ça. Vous pouvez entendre. C'est un système résonant. Mais il ne ressemble pas à un cylindre. Je ne l'ai pas vu avant. Mais il semble que nous avons un sensor de température. Il ressemble à un sensor de platinum. En céramique. On peut voir que les deux portes sont connectés à ce sensor. Le violet et le rouge. On peut vérifier la résistance. La résistance est de 1.13 Kilo Ohm. C'est peut-être un Pt. 1000 Ohm. Comme vous pouvez le voir, j'ai couper tout autour. Regardez ça. Ok, je pense qu'il y a un fil. C'est un système résonant. Et ce système résonant. Et ça devrait être un magnète très petit. Ici. Voyons voir. Oui, ok. Donc, c'est un magnète. Et effectivement, c'est un disque résonant. Je ne savais pas ce méthode. C'est la fréquence résonante. Et la fréquence résonante dépend de la différence entre l'eau de l'intérieur et l'eau de l'intérieur. Celle résonante permet de générer un fil magnétique qui permet une oscillation du disque. Vous pouvez voir qu'on a le même fil ici. Celle résonante permet de balancer quelque chose en regardant l'autre fil. Celle résonante. En fait, cette chose est un transformeur de Tamura. Celle résonante. 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 Donc c'est la fil. Celle résonante. Celle résonante. J'ai une fois identitaire. Elle est absolument identique à celle-ci. Et celle-ci. Elle est compliquée magnétiquement pour le magnète. Une connexion est faite au milieu de ces deux résistants. Et celle-ci. Dans le milieu des deux côtés. Les deux côtés. ok c'est une très belle couverture, nous avons le transformeur principal ici, et nous avons deux autres transformeurs, ou peut-être un fil, je ne sais pas, mais probablement des transformeurs, il y a un fil ici, un autre, quelques capacités de filtre, et sur ce bord, nous pouvons voir un bouddh, c'est un transistor, comme vous pouvez le voir, il est en bas, en fait nous pouvons voir qu'un résistor était placé en série avec la base ici, en fait le transistor était ici, comme vous pouvez le voir, donc la base est connectée à ce résistor qui était également ajouté, et l'autre terminal du résistor est connecté à la base du transistor, il y a aussi quelques bouddhs ici, ici deux capacités sont ajoutées, un autre ici, il y a deux capacités de silva de mica ici, et il y a un IC, je ne peux pas le voir, ok, donc c'est 1524, donc c'est un contrôle de la重ation pilote de fondée, on a ici un 2n 1319, un classico-pump, 741, C'est tout pour ce computer AirData, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois, au revoir.